Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve les versos pour le tirage du mois de septembre 2024. Donc on va aller voir ensemble ce mois de septembre. On va voir un petit peu toutes les sphères professionnelles, relationnelles, sentimentales, financières et compagnies, spirituelles, enfin tout ce que vous avez besoin peut-être d'entendre. Alors, guidance donc générale, vous voyez un petit peu ce qui résonne ou pas avec votre vie. Voilà, vous ne prenez que ce qui vibre avec l'autre histoire, les versos. Alors, j'avais envie de commencer avec un petit message de lâcher prise, un petit oracle des défis quotidiens que tu peux retrouver sur ma e-shop. Donc on se commence un petit peu avec une petite carte les versos. Allez, ça ne va pas nous faire de mal pour cette rentrée. On est peut-être en stress, mais on lâche prise, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi comme message ? Je liste mes peurs concernant un problème que je pense avoir. Ok, premier petit message pour toi pour ce mois de septembre. Alors, peu importe les peurs que tu as, justement, de ne pas réussir, de ne pas ci, de ne pas là. Voilà, d'ailleurs, on va développer un peu ton tirage, on va voir, c'est forcément raccord avec ce qui se passe pour cette rentrée, verso. Quelles sont ses peurs ? Il faut pouvoir ensuite y travailler. Allez, on y va verso, donc du 1er au 30 septembre 2024. On prend une carte avec le tarot, histoire de sorcière. Et on voit un petit peu l'état d'esprit de ce mois de septembre, en prenant une carte. C'est parti. Donc, verso, solaire, ascendant, lune, vénus en verso. On y va, premier au 30 septembre 2024. Ok, alors, quelle va être cette énergie ? Quatre d'épées. Ouais. Bah, tu vois, je te parlais de tes peurs. Bah, c'est le mental. Le quatre d'épées, c'est cette réflexion que tu es en... Tu es, pardon, je ne peux pas parler. Je pense que tu te mets en pause un petit peu. Bon, il y a toujours quelque chose qui te turlupine, certes, mais il y a une période d'accalmie où on arrête un petit peu de... Alors, soit procrastiner et qu'on a effectivement peur de prendre des décisions. On remet à plus tard quelque chose. On se met en pause, tout simplement. On est toujours lié à une décision à prendre. Parce que les épées, c'est quand même les pensées, la réflexion, le mental. Et forcément, quelque chose qui n'est pas évident. Une décision qui n'est pas évidente à prendre. Mais il y a quand même cette idée de... On a envie de souffler, on a envie de se poser. Qui ne veut pas dire qu'on a réglé le problème. Mais on a quand même envie de mettre tout ça de côté. Il y aura quand même besoin de revenir. Voilà. Parce que se mettre en pause, ça veut dire que la décision n'est pas prise. Et justement, est-ce que ce sont des peurs de prendre enfin une décision ? Donc, je me repose. Je remets un petit peu les idées en place. Peut-être que tu veux te donner le temps quelque part de te reposer sur tout ton corps et le mental et l'esprit. Par rapport à quelque chose qui a besoin d'être réglé. Je pense que voilà. Il y a une sorte de fatigue qui s'est installée. On est un petit peu submergé. Il y a une décision ici à prendre. Voilà. Et elle n'a pas l'air facile cette décision. Une décision que tu es en train de fuir. C'est pour ça que je te parlais de procrastination. Ouais. Il y a quelque chose qui te retient en fait. Je ne sais pas ce qui te retient. Mais il y a quelque chose qui doit te changer. Voilà. Tu as besoin de te réveiller. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit plus... Il y a quelque chose qui doit être décidé définitivement. Une décision vraiment... On va aller voir. On va continuer. Alors. J'ai pris le tarot Tao. Qui est un oracle tarot de transformation. Qu'est-ce que tu as besoin ici de comprendre ? On va voir le message pour toi, Verso. Il y a quelque chose que tu luttes pour quelque chose, Verso. Et tu n'arrives pas à te décider. Donc tu mets de côté là. En fait, te mettre en pause ne veut pas dire que tu as pris la décision. Bon, malheureusement, tu remets à plus tard, quoi. J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot Tao ? Ok, allons-y. La paix. Ouais. Tu vois, quelque part, ce qu'on veut t'expliquer ici, c'est que tu as un besoin vraiment de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Ouais. Alors, il y a besoin de changer quelque chose, justement. Ça ne veut pas zoomer. Retrouver ta stabilité, tu vois, ton bien-être. Il y a quelque chose qui doit évoluer. L'expansion, justement, c'est que peut-être, alors si c'est professionnel, tu as peut-être des choix à faire, enfin, arrêter de réfléchir. Est-ce que je reste là ? Est-ce que je m'en vais ? Il y a une possible expansion, que ce soit professionnelle, émotionnelle, spirituelle. Quelque chose qui doit être changé chez toi. Et c'est le bon moment, d'accord ? Est-ce qu'on veut, quelque part, tu vois, parce que c'est une carte de transformation du yin et du yang, tu vois, l'équilibre. C'est que quelque chose puisse changer, puisse bouger. Alors, c'est peut-être ça qui est problématique chez toi. C'est que tu as peut-être peur de ce changement. D'où, en fait, la procrastination et le fait que tu refuses peut-être de partir sur autre chose dans ta vie, peu importe de quoi on parle. Mais, retrouver la paix, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce cadre des paix où tu as besoin de te poser, réfléchir pour retrouver cette paix. Voilà. Pour pouvoir, justement, entreprendre de nouvelles choses aussi, verso. Parce que c'est le moment, en fait. Tu vois, les conditions favorables, ça voudrait dire que c'est le moment que tu te décides à prendre une décision. Voilà. Et pour prendre cette décision, effectivement, il faut que tes pensées soient claires. Donc, d'où le cadre des paix. On est vraiment dans la même énergie, là. Tu vois, c'est la transformation, c'est ça. C'est repose-toi, mets-toi en pause. Retrouve la paix, retrouve le bien-être, retrouve l'harmonie. Ton équilibre pour que tu puisses, enfin, prendre des décisions vraiment qui s'imposent à toi. Voilà. C'est des nouvelles opportunités qui tombent du ciel, tu vois, en fait, quelque part. Et quelque chose qui se met naturellement en place. Mais pour pouvoir, justement, aller vers ces opportunités, être capable de les voir, surtout, il faut que tu arrêtes avec ce mental. Voilà. Donc, ne t'endors pas sur tes lauriers, en fait, quelque part. Il y a quelque chose qui se présente à toi. Ouais, il y a une sorte d'équilibre, vraiment, à retrouver, tu vois, parce que c'est fragile. Et il y a une sorte de fragilité chez toi, ici, émotionnelle. Et le fait d'être toujours en boucle dans tes pensées t'empêche, quelque part, de voir les belles choses qui se présentent à toi. Ouais. Et du coup, cette fatigue mentale, où tu manques de vigilance pour les choses qui peuvent se préparer pour toi. Bon, quoi qu'il en soit, des nouvelles opportunités vont se mettre en place, ici. Et on te dit, quelque part, que la route est libre, tu vois. C'est comme si ce qui avait du passé n'a plus lieu d'être, il n'a plus de place, en fait. Tout s'arrête, tu vois. C'est le moment, justement, d'avancer. C'est le moment de laisser tout le reste derrière toi. Ok. Alors, on va aller voir... Attends, putain, j'ai une lumière qui est hyper désagréable. Excuse-moi, c'est le blanc de la table. On va aller voir professionnellement, financièrement, ici, si c'est en lien. Enfin, on continue, en tout cas, avec Béline. Béline, pour la vie professionnelle et financière, les versos. Allez, du premier au 30 septembre 2024. Tu vois, on a le changement. Nouvelle façon de penser. Des communications. On passe de la lune au soleil. Ça veut dire qu'on a réfléchi. On est toujours dans une sorte de pensée. Bon, signe d'air, bien sûr. On a pas le choix. C'est comme ça, on réfléchit. Communication, conscientisation, tu vois, il y a la renommée, donc il y a l'accomplissement. On va vers la réussite, le succès. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie, tu vois. Et on te dit, quelque part, que ce changement mène à l'accomplissement, à la réussite, versos. Regarde, c'est un cadeau de l'univers. Waouh ! Avec les pourparlers, en plus. Donc ici, tu peux bosser pour une entreprise, avec plusieurs personnes, avec qui on prend une décision, tu vois. Avec Mars, on prend la décision, on prend vraiment. Il y a quelque chose, en fait, qui te mine, tu vois. Verso, il y a quelque chose qui te mine ici. Tu bosses avec des personnes, à mon avis, peut-être quelqu'un au sommet, tu vois. Quelqu'un qui dirige un peu tout le monde ici. Tu peux avoir un boss hyper contrôlant. Voilà quoi, il est là, tu vois. Il est là et toi, tu es autour. Avec d'autres personnes qui ouvrent le bec, là, qui attendent qu'on leur donne. Et toi, tu es peut-être en chute libre, ras-le-bol. Bon, tu as les ennemis, quand même. Tu as l'adversaire. Ce que je pense, c'est que ce changement, il va être important, professionnel. C'est pour ça que, dans cette carte-là, tu vois, il y a les opportunités. Il y a un cadeau. On te le redit ici, avec le soleil, en plus. Un nouveau départ. Le nouveau départ est le 10 qui te dit, fin de cycle. Tu as fait ton temps, peut-être, dans cette entreprise, Verso. Et il est temps, peut-être, de prendre un nouveau départ. Il y a la renommée. Donc, ça veut dire que ce changement mène à l'accomplissement, au succès. C'est quelque chose qui est fait pour toi, en fait. C'est quelque chose que tu dois réfléchir parce qu'on t'envoie cette proposition. On t'envoie cette opportunité professionnelle. Tu as besoin de quitter un endroit pour aller sur autre chose. Donc, c'est pour ça que, pour certains Verso, vous négociez aussi un départ. Ouais. Il y a la fin d'un endroit, là, où tu bosses, où tu es mal. Tu es vraiment face à des... Alors, peut-être, signe de feu face à toi, Bélier, Lyon, Sagittaire. Parce qu'on est sur un côté très yang, très contrôlant, très... Voilà, quelqu'un qui te dirige, tu vois. Quelqu'un de dominant, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas génial parce qu'on sait que les Verso sont des signes plutôt sympas, plutôt gentils. Bon, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais voilà. Tu es en train de conscientiser. Tu es en train de comprendre, ici, qu'il faut aussi, peut-être, te montrer au grand jour. N'aie pas peur, en tout cas, de le faire dans ta façon de parler, dans ta façon même de penser. Ton mental peut te bloquer aussi, Verso, et c'est la problématique, voilà. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es. Ça ne peut mener que vers ce qui te plaît réellement, tu vois, pour aller vers ton idéal, vers un accomplissement, vers une prospérité. Si tu as un projet, en tout cas, de te mettre à ton compte ou de prendre ce nouveau poste, ce nouveau départ. Changer, en tout cas, d'entreprise, changer l'endroit où tu es, parce que ce n'est plus pour toi, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les cadeaux, tu vois. Ouais. Alors, le cadeau, ça peut être aussi, quelque part, on négocie le départ, là. On négocie le fait de quitter l'entreprise où on est. Et puis, effectivement, ton boss ou la compagnie peut-être avec qui tu bosses, les gens avec qui tu travailles, on négocie le départ, voilà. On décide, tout simplement, négocier son départ. Et c'est positif, ça t'amène à d'autres opportunités. C'est là, c'est la prise de conscience. C'est juste qu'il faut que tu reposes vraiment ton mental. Il faut que tu prennes conscience que, oui, tu es dans la procrastination. Et tu as peut-être peur de perdre aussi l'endroit où tu es. Bon. Une fois, il faut savoir lâcher pour recevoir, effectivement. Bon, tu vois comment ça résonne avec ton histoire vers toi. Alors, on va continuer avec la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, avec le grand oracle de l'amour. Alors, souplesse, flexibilité. Il y a du mouvement, là. On te demande d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus ouvert au niveau du cœur et d'accueillir aussi, bien sûr. De ne pas être obtus, de ne pas... Bon, on sait que le verso est très indépendant. Regarde, il y a le bonheur. Waouh. Souplesse, flexibilité, bonheur. Ouais, quelque chose de beau, là, le verso. Et la chance. Eh bien, dis donc. Bon, il y a une opportunité ici. Il y a quelque chose de plutôt chouette qui se présente à toi. Tu vois, on te parlait de cadeau il y a deux minutes. Mais ici, l'univers t'envoie quelque chose de plutôt chouette. Alors, la flexibilité, c'est de l'accueillir, tu vois. C'est être plus souple, d'être plus tolérant, plus tolérante aussi, hein. Par rapport à l'autre, aux différences aussi. Parce que, effectivement, peut-être que tu es avec quelqu'un depuis... Tu es peut-être seul depuis un bon moment. Donc, c'est peut-être compliqué. Mais le fait d'être plus souple et plus tolérante, tolérante, va t'amener des relations plutôt sympas. Des relations plus agréables. Donc, il y a une question d'évolution aussi, d'aisance. Voilà, d'accepter un petit peu que les autres soient différents. Donc, tu vas t'épanouir. Il y a une forme de souplesse ici qui permet quelque part d'instaurer justement des rapports harmonieux. Dans une relation en particulier. Ou si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, dans une future relation. Donc, tu as la carte rose quand même, la carte du bonheur. C'est vraiment l'aboutissement avec cette chance, tu vois. L'aboutissement, en fait, c'est d'être heureux, d'être heureuse, d'être avec la bonne personne. Avec la personne que tu souhaites, les projets que tu veux, le chemin de vie. Enfin, voilà, c'est un bonheur constructif, tu vois. Et cette souplesse aussi, même si tu es célibataire, tu peux le comprendre. Il faut que tu travailles là-dessus pour justement accéder au bonheur. Voilà, accéder vraiment, d'être dans un état de sérénité, tu vois. Donc, si tu es dans une relation ou toute naissante, ou dans ta façon d'être, si tu es célibataire, c'est cette souplesse, cette flexibilité un petit peu qui t'amène à tout ça. De ce fait, quelque part, bah oui, les opportunités se présentent à toi. Avec la carte de la chance. Donc, ça t'amène justement à une sorte d'événement imprévisible ici, qui se passe dans ta vie. Bon, qui est peut-être déjà là aussi, parce que je fais des tirages fin août. Un heureux hasard, en fait. Voilà, quelque chose qui se présente, quelque chose de chouette. Puis le vert dominant ici, qui va pousser à aimer, à diffuser de l'amour, tu vois. On est vraiment dans l'amour. Voilà. Donc, quelque chose de fécond, et dans le partage et dans l'amour. C'est plutôt chouette, hein. Un beau tirage, le verso, on adore. On aime bien quand il y a de l'amour. Ouais. Alors, j'ai pris un autre oracle encore, pour voir si on prend d'autres messages pour d'autres versos, ou est-ce que ça va être la continuité. Alors, avec les secrets cachés du cœur. Allons voir un petit peu, on va se faire de la place. Allons voir un petit peu ici ce qu'on a comme autre message. Alors, tu prends, évidemment, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les versos ? Ouais. Alors, tu vois, quelque part, ici, dans cette carte, est-ce que tu vois ? J'ai un mauvais... Dans cette carte, en fait, c'est de t'éloigner aussi, si tu veux, des mauvaises pensées. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'esprit négatif, tu vois, tu as la carte de la malédiction. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir eu, pendant pas mal de temps dans ta vie, des personnes qui te mettent un peu le mauvais oeil. Alors, tu vois comment ça te parle, mais tu sais, tu as peut-être eu l'impression, ou tu l'as encore, hein, tout ça, toujours pareil. Tu peux avoir l'impression aussi d'avoir une sorte de malédiction dans ta vie, de dire, mais c'est pas possible, je suis toujours en train de rencontrer des gens toxiques, ou je rencontre que des mauvaises personnes. Tu vois, j'essaie de... Je sais pas ce que ça veut dire, le mot... Bon, tu me diras, mais le mot, en fait, sorcellerie et esprit négatif, mais j'ai du mal à faire dur ce mot-là. Bon, on s'en fiche, en tout cas, on est dans une sorte de sorcellerie, de mauvais sort. Alors, ça peut être toi, hein, de par tes pensées qui te mettent dans cette énergie-là aussi, hein, donc, éloigne-toi de cette pensée. Est-ce que tu as eu l'impression, à un moment donné, ici, verso, que tu avais le mauvais oeil, et que quelqu'un te mettait... te jetait des sorts, tu vois, et ça peut être le cas. Et moi, j'ai l'impression ici que tout ça va être derrière toi. Tu vois, c'est quelque chose, quelque part, que tu libères. Voilà, et puis ça peut être tes pensées négatives aussi, qui te mettent dans cette émotion, tu vois. Alors, émotion, voilà, il y a un choc, ici, hein, il y a quelque chose, ici, qui t'a touché, hein, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi je t'en parle à l'imparfait. Justement, tu vois, quelque chose qui t'a bouleversé, quelque chose qui t'a rendu très instable, quelque chose qui a fait mal, voilà. Où on a été super affecté, il y a une sorte de tourmente, quelque part, tu vois, une tempête émotionnelle. Mais c'est quelque chose... alors, peut-être que tu es en plein dedans, verso, et c'est peut-être ça, justement, qui t'aide ou qui t'a aidé ou qui est en cours, quelque part, de téléchargement, tu vois. C'est une grosse tempête émotionnelle, verso, ceci étant, là, on va passer dans l'ère du verso pour plus de vingt et quelques années. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer pour toi, verso. Donc, il y a cette tempête peut-être émotionnelle que tu vas traverser, mais qui est bénéfique quelque part. Ouais, tu vois, il y a encore le shocking. Quelque chose qui peut se passer et que tu peux... Alors, soit c'est bénéfique, parce que c'est des troubles inattendus, quelque chose qui va être peut-être troublant, voilà, troublant, des troubles inattendus, quelque chose que tu n'attends pas, qui peut t'affecter. Alors, effectivement, tu verras comment ça peut résonner et j'ai l'impression que c'est pour d'autres verso qui vivent peut-être dans la tourmente, au niveau émotionnel, sentimental, même voire familial, quelque chose qui peut te choquer, là, une nouvelle qui peut effectivement t'affecter et qui peut... quelque chose d'inattendu. Ouais, quelque chose d'inattendu. Alors, le truc, c'est que comme on parle de magie noire ici aussi, je pense que, oui, sorcellerie... Alors, évidemment, il y a des gens peut-être... Moi, je n'aime pas trop le dire, mais on sait que ça existe, les amis, on sait qu'il y a des gens qui sont capables de faire du bien et d'autres du mal. Bon, après, tu vois comment ça peut vibrer avec ton histoire, mais oui, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Bon, c'est un peu tristouné, mais... Tu peux prendre conscience aussi que quelqu'un a fait ça, tu vois, tu peux te rendre compte, là, dans ce mois de septembre, que quelqu'un s'est amusé à ce genre de jeu et que peut-être tu vas apprendre une nouvelle par rapport à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu sais que les gens qui envoient des trucs de sorcellerie, de magie noire, se reprennent le retour bien comme il faut. Alors, évidemment, moi qui travaille dans ce domaine-là, dans les énergies, on est par moments affecté par des gens dans la jalousie ou dans... Peu importe, des gens qui t'envoient des mauvaises vibes et effectivement, on se fait nettoyer. Enfin, moi, en aucun cas, j'envoie du mal sur les personnes, tu vois. Moi, je ne me dis pas, bon, prends-toi ça, quoi. Ce n'est pas ça, c'est que ça, c'est l'univers qui s'occupe de ça, hein, d'accord ? Donc, si des personnes t'ont fait du mal, bah, effectivement, le karma, malheureusement, j'ai envie de dire pour eux, il faut bien réfléchir à ces conneries-là, hein. Voilà, et je pense qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas à ça. Bon, il y a quand même, en tout cas, quelque chose ici qui va te choquer. Ouais. Et évidemment, ça ne parlera pas à vous tous, hein. Moi, j'étais quand même dans le bonheur de soi. Mais bon, voilà, c'est peut-être d'autres messages. Allez, alors, pour la rentrée, j'ai pris les oracles d'Anka pour travailler un petit peu sur les blessures, parce qu'on se porte au niveau transgénérationnel. Donc, je vais mettre quelques cartes, et puis tu vois si ça résonne avec toi, et, bah, si ça t'intéresse. En tout cas, on peut travailler en constellation, enfin, c'est surtout de faire un tirage de constellation pour voir ce que tu te portes, qu'est-ce qui est bloqué dans le transgénérationnel, qu'est-ce que tu reproduis comme schéma. Dans les vies antérieures aussi, hein, voilà, il y a des trucs, des fois, qui ressortent, et tu as le tirage des constellations, voilà. Donc, tu retrouves dans MyShop et dans l'onglet Guidance, voilà, ça t'intéresse. Donc, moi, je trouve tout ça passionnant, bon, voilà, je travaille sur ça, enfin, j'apprends, je suis en train de me former, justement, aux constellations familiales. Donc, ça va être plutôt passionnant. Angoisse et peur, allez. Les angoisses et les peurs, après, je développe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les versos ? Bon, peur consciente, inconsciente, peur d'engager, peur d'aptitude non développée, ouais, il y a quelque chose qui bloque ton abondance, il y a quelque chose qui bloque tes capacités, intellectuelles, physiques, peu importe. Et on a un lien au père, ouais, et on fuit les problèmes, hein, ici. Bon, le lien au père, problématique des affirmations, enfin, des phrases que tu as reçues quand tu étais jeune, peut-être que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas ci, que tu n'étais pas là, et qui peuvent, effectivement, aujourd'hui, bloquer ton abondance, bloquer ta construction, peur de s'affirmer, peur de s'accomplir, peur de prendre des décisions, des peurs et des peurs et encore des peurs, des angoisses. Évidemment, tout ça ne t'appartient pas, c'est quelque chose que tu reproduis inconsciemment, ici, versos. Alors, c'est bien d'aller l'explorer, hein, pour comprendre. On peut avoir peur de s'engager, on peut avoir peur du manque. Donc, c'est un égrégore, en fait, que tu crées, si tu veux, et qui s'alimente, pardon, tout seul, par le biais de ce nœud émotionnel, voilà, qui est présent dans ta mémoire cellulaire. Donc, c'est besoin de libérer cette mémoire, pour avoir confiance en la vie et à plus craindre le pire, en fait, hein, voilà. Alors, tu vois, le lien avec le père, c'est qu'il y a quelque chose, ici, qui est bloqué, hein. Alors, selon ton éducation, et ce que tu as reçu, aussi, comme, bah, comment dire, comme souffrance, en fait, il y a une mémoire qui est liée, ici, à ton père, à la figure paternelle, berceau. Alors, soit le père, soit la personne qui a représenté, en tout cas, cette figure durant ton enfance, elle a été réveillée. Et ça réveille, aussi, le lot de souffrance qui l'a accompagnée, tu vois. Donc, tu dois libérer cette mémoire pour t'autoriser, aussi, à libérer les blocages qui sont reliés à la figure paternelle, tu vois, la lignée paternelle, vraiment. Et on a un lien, aussi, avec les aptitudes non développées. Donc, ça veut dire qu'il y a, peut-être, un blocage, quelque part, où on n'arrive pas à s'accomplir. Comment te dire ? Ouais, des aptitudes qui pourraient être développées. T'attends que ça, là, pourtant, il y a une mémoire qui est liée à ça et qui te fait peur, encore, tu vois. Il y a quelque chose qui t'effraie de t'accomplir totalement. Je ne sais pas, il y a un truc qui est bloqué. Ouais. Et on voit qu'il y a la fuite, hein. Tu vois, tu fuis certaines choses, ici. Ouais. Par peur, justement, il y a besoin de t'autoriser à l'accès, si tu veux, aux compétences que tu as qui vont être nécessaires à ton chemin de vie. Bon, après, tu ne prendras que ce qui résonne, bien sûr. Toujours pareil, ici, au niveau des responsabilités, tout est lié, hein. Peur de s'accomplir, peur de faire face aux responsabilités, aux conséquences aussi des mauvais choix. Enfin, voilà, on est vraiment bloqué dans ce truc-là. Ça, c'est quelque chose que tu peux bosser en constellation. Alors, on prend un message avec l'oracle des fées. Allez, pour les versos, un petit message de l'oracle des fées, dis donc. Alors, on te dit donc au revoir à l'ancien, bonjour au nouveau. Tu as fini quelque part une partie de ta vie, d'accord ? Il y a un cycle qui se termine et maintenant, il y en a un nouveau, mais qui est beaucoup mieux. Voilà. Un nouveau cycle beaucoup mieux qui se propose à toi ici. Voilà. Tu as vraiment besoin de dire au revoir à l'ancien. Terminé. Merci, au revoir. J'attaque une nouvelle vie, un nouveau boulot, un nouveau chemin, en tout cas. Ouais. Et c'est plutôt sympa, les versos. Faites-vous plaisir. Acceptez et autorisez-vous à être heureux, quoi. Peu importe dans quel domaine. Allez, on termine avec le petit oracle des anges, avec un petit message, les versos. Un petit message du petit oracle des anges. Il est là. Ben, lâchez prise. Ouais, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh. Il est beau votre tirage. J'adore. Mais j'ai eu vraiment septembre et vraiment hyper important, hyper intéressant pour tout le monde ici. Il y a beaucoup de grands changements. Je pense que le verso est en train de secouer tout le monde ici. Wake up. Bon, les versos, moi, j'ai terminé votre tirage. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidances. Je vous fais d'énormes bisous du cœur. Profitez bien encore de votre été. Ce n'est pas fini. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, verso. A bientôt. Bye. Bye.